Yaman, la famille, merci, 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 aujourd'hui, on est à 1085, voilà, on peut commencer le direct, live in direct. Alors la famille, j'ai un très bon message à vous faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis ce jour-ci, j'ai été convoqué, convoqué par le Progem, il y a le Progem qui m'a convoqué aujourd'hui, la famille. Avant-hier, c'était le lundi, c'était le dimanche, depuis le samedi d'ailleurs, on m'a appelé, depuis le samedi dernier, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y a au Progem qui m'a convoqué par rapport à la chanson, Gold Game System, Gold Game, Mr Game, donc il y a Doudou Béné qui m'a appelé, il m'a dit qu'au Progem m'a appelé, m'a interpellé, j'ai dit d'accord. Et il fallait que je pars voir la plantation de Magnon que vous connaissez déjà. Vous savez bien que je fais de la musique, mais aussi je suis agriculteur. Donc, je suis allé à la plantation, voir ce qui se passait et comment la plantation évolouait, parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations ces temps-ci, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont en train de se faire, surtout à côté de... À Conakry, c'est en train de se voir, même à Foricaria aussi, comme nous les planteurs, on est en train de voir beaucoup de dégâts. Et donc, je suis allé à la plantation pour voir réellement ce qui se passe et tout. Et bam, il m'a appelé le dimanche, la nuit. Il m'a dit, Singleton, il faut que tu viennes. Parce que c'est sérieux. Il y a la communauté de la Bascote, les sages de la Bascote, qui m'ont fait appel par rapport à Tonka et tout. J'ai dit, d'accord, c'est sérieux ça. Et je l'ai dit que là, je suis à la plantation présentement, mais je vais bouger à 5h du matin pour être à Conakry à 7h. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, il m'a dit que je suis convoqué à Conakry. À 5h du matin, j'ai pris ma voiture pour être à Conakry à 7h. Donc, arrivé, il m'a encore appelé. Je l'ai dit, ma voiture est en panne. Parce que, voilà, sincèrement, ma voiture est en panne. Tu vois, je l'ai dit, le gars est venu chercher ma voiture. Il l'envoie au garage, donc il faut que je cherche un moyen pour venir chez toi. Donc, j'ai appelé mes gars. Il y a un gars qui m'a voilà prêté sa voiture. Pour que je vienne rencontrer Doudou Béni. Donc, je suis venu chez lui. Il m'a dit, non, ce n'est pas quand même un problème, tu vois. Parce que, voilà, ce que tu as fait, c'est grave, tu vois. On va aller rencontrer le prochain. Il m'a dit que le prochain m'a convoqué. Donc, il faut que je vienne. Bon, étant un citoyen, un bon citoyen, personne n'est au-dessus de la loi. Et j'ai dit, je ne peux pas fuir le pays. Il faut que je vienne. Parce que c'est l'autorité qui m'a quand même convoqué. Il faut que je vienne. Donc, on est venu voir l'autorité. Ils m'ont fait savoir qu'il y a une expression que j'ai employée dans ma chanson qui va à l'encontre de notre culture et de nos mœurs. Ils m'ont fait savoir cela. Le projème, c'est quand même un organe de l'autorité, tu vois, qui s'occupe des problèmes de nos mœurs, de nos cultures. Et voilà, un peu dans les problèmes sociaux, tu vois. Donc, ils m'ont expliqué certaines choses que j'ai comprises. J'ai dit, bah, oui, c'est vrai. Présentement, je suis en train de faire un combat contre des personnes mal intentionnées. Contre des personnes qui ne veulent pas que le pays, la Guinée, avance. Il va téléphoner, madame, à ma tour. Pour tout de se réclamer. Excusez-moi. Donc, vous savez, le président de la République, c'est le père de la nation. C'est quand même le père de la nation. Et alors, si quelqu'un se permet d'insulter le père de la nation, je crois, mon devoir, c'est de faire quoi en tant qu'artiste ? Parce que c'est ce pays quand même qui m'a éduqué, c'est ce pays qui m'a vu naître. Donc, le premier responsable de ce pays, dès qu'il vient, dès que quelqu'un essaie de lui manquer et qu'il est hors du pays, en tant qu'artiste guerrier, à un moment donné, je dois agir. Et c'est ça, tout bon artiste, tout bon citoyen doit faire. Donc, j'ai expliqué à Oprogème que ce qui est arrivé, je voulais tellement bien le faire jusqu'à ce que je suis allé peut-être hors la loi. Mais je m'en excuse. Je voudrais vraiment bien faire la chose. Et je ne suis pas quand même au-dessus de la loi. Je suis un citoyen de l'État. Quand je déconne, on doit me remettre, on doit me mettre, on doit me mettre sur les rails, me dire, ben voilà ce que tu as fait, c'est ça, voilà ce que tu devrais pas faire. Et c'est normal. Mais je les ai fait comprendre tout ça parce que c'est quand même mon président. Il y a trois ans, trois ans, il y a King Aji qui chante contre mon président, qui insulte mon président, qui raconte des mensonges sur mon président. Parce que le mec King Aji, c'est un vrai menteur, la famille. C'est un vrai, vrai menteur. Il a dit ici que le président, ou que le gouvernement, ou quoi, le CNRD, avait tué celui qu'on appelle, comment il s'appelle ? Ali. Commandant Ali, commandant Alia et Abba Champion. Il avait dit ça ici. Donc, même moi, j'étais choqué, j'étais touché, tu vois, la manipulation de l'opinion publique. Il a dit à tout le monde que, voilà, il s'est mis à mentir, il s'est mis à raconter des trucs, des bobards, à l'encontre de notre président. Combien de personnes ont cru à King Aji ? Il a fait ça pendant des années, années, années. Il a menti aux Guinéens et moi-même, je pensais que le président Mamadi Doumbou était une mauvaise personne. Pourtant, il cherçait à salir l'image de notre président. Et on a vu, depuis la prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, le 5 septembre passé, ça fait trois ans, Damaro ne fait que mentir, raconter des mensonges, insulter Doumbouya, insulter sa maman, insulter toute la famille de Doumbouya, insulter un père de la nation, c'est insulter toute la nation, tout le peuple de Guinée. Comment est-ce qu'on peut laisser des personnes comme ça insulter le pays, la dignité de notre peuple sans agir ? Il faut voir aussi la personne de... Regarde, t'es clair là, on peut le dire. Benito, voilà, Benito. Des gens-là ont fait trois ans en train d'insulter le président et le président ne parle pas. Le président ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Donc, dans ce cas, c'est pourquoi je me suis lévé. Mais par contre, ce que je vais dire aussi, parce que là, je suis en face de mon média, ce que je vais dire à O-Projème, et ce que je ne vais jamais laisser, et si ça se refait, je vais encore le refaire. Et je pense que je vais le refaire, et O-Projème va m'inviter à chaque fois, à tout moment, à tout moment et à tout moment. Je pense qu'O-Projème va continuer à m'inviter. Parce qu'à chaque fois, ces gens là vont recommencer. C'est un sale truc. Je vais encore revenir. Je vais encore revenir pour leur dire, hé, Damaro Higolo Gemme. Je vais leur dire, Benito Higolo Gemme. Je vais encore leur dire, King Haji Higolo Gemme. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'insulter notre père de la nation. Et normalement, tous les artistes, tous les artistes de Amara à Zahoro, la musique urbaine, la musique mandingue, la musique, je ne sais pas, folklore, les comédiens, tous les artistes doivent se mettre ensemble et essayer de passer le message, faire comprendre à ces gens là qu'on en a marre. à cause, à cause, à cause de la monétisation. Ils ont juste monétisé leur page. Maintenant, ils insultent le président pour que les gens partent leur suivre. Et l'argent que ça va générer, le royalty, c'est avec ça qu'ils vivent en Europe. C'est avec l'argent là qu'ils vivent aux Etats-Unis. Alors, nous ne devons pas laisser ces gens là le faire. Moi, je ne peux pas laisser ces gens là le faire. Au projet, il me continuera à m'inviter jusqu'à ce qu'ils vont m'enfermer un jour. Parce que quand on insulte, mon président, je vais agir. Je suis un artiste. Je ne vais pas insulter la maman des gens qui sont en train de m'insulter. Je ne vais pas insulter leurs parents. Mais Dieu m'a donné la force de créer des chansons, des œuvres. Des œuvres que je vais chanter parce que je les avais prévenues. J'étais dans ma plantation, j'ai dit dans une semaine, je vais choquer toute la Guinée. Dans une semaine, je vais embrouiller toute la Guinée. Et je sais qu'il y aura des retombées. Je sais qu'il y a des gens qui vont injecter des gens, des politiciens qui vont injecter des gens. Même des gens avec qui je suis d'accord, ils vont continuer, ils vont commencer à mettre des gens, à pousser des gens pour me faire tomber, pour me faire descendre, pour me faire soulever tout le temps. Parce que souvent, il y a eu beaucoup de choses pour salir Singleton. Mais je suis une personne bénite. Moi, je me suis occupé de ma maman. J'ai travaillé pour mon papa. Bien sûr que oui. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas me faire tomber. Tous les jours, il y aura des choses qui vont être créées. Je sais, tous les jours, il y a des gens qui vont, des gens qui n'aiment pas le président, qui vont passer derrière des gens pour leur pousser à me haïr. Ce n'est pas grave. Je suis conscient qu'on peut plaire à tous. On peut plaire à peu, on ne peut pas plaire à tous. Même le président le sait. Il sait, il sait, il est persuadé que tout le monde ne peut pas l'aimer. Alors, j'appelle tous les artistes guinéens à se mettre ensemble pour dire à tous ceux qui sont en train d'insulter notre président. À leur dire qu'on en a marre. Le président-là a soutenu les artistes. Le président-là aime la Guinée. Donc, lévons-nous, donnons-nous les mains. Je n'appelle aucun artiste pour insulter. Je n'appelle aucun artiste pour faire la guerre. pour mener un combat de la haine contre personne. Non. Mais Dieu nous a donné la capacité de ne pas faire passer le message. On peut faire passer le message et que nous soyons entendus de partout. Aujourd'hui, le président qui est là, c'est le général Mamadi Doumbouya. C'est lui qui est président aujourd'hui. Si quelqu'un l'insulte, on doit se lever et le défendre à notre manière en tant qu'artiste, en tant que comédien, en tant qu'artiste de la musique urbaine, en tant qu'artiste de la musique mamaya, en tant qu'artiste de la musique folklore. On doit tous se lever à une vête de notre manière, faire passer le message. Parce qu'ils ne savent pas qu'eux-mêmes qui insultent le président sont en train de mettre leurs familles en danger parce qu'ils ont leurs enfants ici, ils ont leurs frères ici, ils ont leurs mamans ici, ils ont leurs tantes ici, ils ont leurs familles qui vivent ici. Il ne faut pas mettre vos familles en danger. Le président, c'est un père de famille, le président, c'est un père de la nation, le président, n'oubliez pas qu'il y a des petits, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le président, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui entourent le président qui l'aime, même s'il ne dit pas va faire ça, quelqu'un peut aller faire les choses à cause de... Même quelque chose qui n'est pas bien. Donc, ce que je vais vous dire, Damaro, Benito, qui agit, vous êtes mes frères, vous êtes mes frères, les frères d'une même nation. Nous avons tous le même combat. Le combat, nous devons tous avoir le même combat, le combat avance. On doit se donner la main. Vous n'êtes pas tes ennemis d'État. Essayez de vous asseoir, réfléchir. C'est ici vos ancêtres sont nés. C'est ici vos grands-parents sont nés. C'est ici vos papas sont nés. C'est ici vous êtes nés. Pensez un peu à la Guinée. S'il vous plaît, mes frères, vous êtes mes frères, vous n'êtes pas mes ennemis. Changez votre stratégie. Pensez à la Guinée. Et aujourd'hui, c'est le président Mamadi Doumbouya qui est là. Si demain, Mamadi Doumbouya n'est plus là, le président qui sera là, c'est quelqu'un qui l'insulte. Je vais encore me lever, défendre le père de la nation. Je ne suis pas là juste pour parler que de Mamadi Doumbouya. Non ! Si Mamadi Doumbouya quitte le pouvoir, c'est lui qui viendra. Et si les gens l'insultent, je vais défendre aussi ce président. Je suis cet homme. Soyons ce genre de personnes. Soyons ce genre d'hommes. Soyons patriotes. Quand tu parles, ils ont plusieurs fois essayé de me salir. Je sais. Et après ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils sont en train de raconter beaucoup de choses. Mais il y a aussi une certaine discussion. Mais c'est des faux débats. je ne réponds pas. Moi, il y a des choses quand je parle avec des gens, il y a des choses qui sont confidentielles. Même si on rentre dans la bagarre, même si on rentre dans le combat, il y a des choses que je ne dirai jamais. Jamais, je ne le ferai pas. Je respecte la valeur humaine. Donc, il y a des choses que les gens veulent mettre sur Internet. Ça, c'est des faux débats. c'est des faux débats. Tu vois, ils veulent gratter ce qu'on appelle le buzz. Moi, je ne suis pas un pute de buzz. Un pute de buzz, c'est quelqu'un qui force des situations pour avoir le nom. Non. Moi, je n'ai jamais fait de buzz de toute ma musique, de toute ma carrière. Quand je suis venu pour la première fois, toute la Guinée m'a connu sur moto-taxi. J'ai travaillé dur, j'ai créé un tube et ça a marché. Toute la Guinée m'a connu. Après, je suis venu sur Balangue Didiki, sur S'il te plaît, sur Rudeau Popo, Arugnigari, Tonton, Antimane Fée. Il y a tellement de tubes, il y a tellement de tubes que j'ai fait. donc je sais des trucs, donc c'est des faux débats. Je ne peux pas aller sur, on ne peut pas me faire quitter sur le chemin de ma lutte. Donc je reste droit dans mes bottes et je continue. Je sais que je suis le meilleur artiste Ragadine Sol et je vous avais prévenu en 2025 que je ne veux pas être humble. Je suis le maître de la musique Ragadine Sol. je sais qu'il y a des très bons artistes Ragadine Sol en Guinée, ils sont très bons et tout cool. Donc big up à tous ces artistes, big up à tous les artistes de la musique urbaine. Voilà, on est ensemble, la famille. Et, un secondo, demain, c'est mardi, après demain, c'est mercredi. le mercredi et à notre président, le père de la nation, le général de corps d'armée, le président Mamadi Doumbouya rentrera en Guinée le mercredi à 12 heures. Alors, j'invite tous les Guinéens de tous les bords à venir réceptionner notre cher président à l'aéroport, le président général corps d'armée Mamadi Doumbouya en provenance de la Chine. Alors, nous vous invitons tous, tous les Guinéens, venez à l'aéroport, on va réceptionner notre cher président à l'aéroport dans l'ambiance, dans l'apothéose, on va recevoir, on va réceptionner bien ce jour le président Mamadi Doumbouya à l'aéroport. Donc, je vais quand même vous dire que M'en-yé, ça, on va jouer à l'aéroport dans toutes les sonorisations, partout, 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 toutes les sonorisations qui seront à l'aéroport, on va faire cette chanson comme chanson de révolution, comme chanson d'accompagnement, comme chanson phare de retour de notre cher président, le président Bamadi Dumbouya. Alors la famille, nous vous invitons tous demain à partir de 12h parce qu'il y a un autre président qui vient en tant que patriote, nous devons tous aller à l'aéroport pour recevoir, pour réceptionner notre cher président, notre aimable, honorable président Dumbouya. Notre président, encore, notre président rentrera demain. On doit le réceptionner en Guinée, et montrer aux yeux de tout le monde, à toute la Guinée, à toute l'humanité, que nous aimons notre président, notre président général, corps d'armée, Bamadi Dumbouya. J'invite tout le monde, tous les mototaximètres, tous les salons de coiffure, tous les ouvriers, tous les artistes, tous les artistes, les fanfares. J'invite tout le monde demain, j'invite tout le monde le mercredi, à partir de 10h, à l'aéroport international de Conakry, l'aéroport Ahmed Sekoutouré, alors la famille, c'est ça le vrai combat, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous, tous ceux qui vont laisser des choses, tous ceux qui vont venir, mettre des trucs, me raconter des choses sur notre personne, on s'en fout, on s'en fout, on ne répond personne, on s'en fout, c'est des faux débats, c'est des faux débats, si c'est vrai, on va voir la réalité, mais c'est des faux débats, ça ne peut pas arriver, allons, continuons, travaillons, travaillons, restons dans notre botte, et, yes, restez tranquilles, restez concentrés, ne soyez pas distraits, c'est faux, c'est faux, et c'est faux, les badmans vont continuer, et après ça, ils vont encore créer autre chose, et après cette chose, je sais, je suis persuadé, ils vont encore créer d'autres choses, pour faire tomber Singleton, vous êtes pressés ? Vous faites quais tout ça ? vous êtes pas mal, vous êtes plus willingists ? vous êtes déjà crashés ? vous parlez 5-2 tonnes des bras, je sais, vous n'allez pas faire 5-2 tonnes des bras, vous n'allez pas faire 5-2 tonnes des bras, vous n'allez pas faire 5-2 tonnes des bras, ils sont les restes créés, hein, Sous-titraine, tu n'allez pas penser, ceux que les amis, c'est moi qui ai décidés d'arrêter la musique, pendant deux ans, vous n'avez même pas senti cela, et quand j'ai décidé de revenir, vous avez tous senti, maintenant on va aller jusqu'au bout au bout, au bout on va foncer rien ne va nous arrêter on va continuer, ne restez pas ne soyez pas distrait continuez, continuez, continuez quand tu es sur le vélo, tu ne t'arrêtes pas tu pédales, tu pédales, dès que tu t'arrêtes tu tombes ou tu mets tes pieds à terre alors, on pédale on pédale, on pédale au début ils ont dit que j'ai reçu de l'argent que Mamadidou Mouya m'a donné de l'argent c'est pourquoi j'ai chanté et tant que ça n'a pas marché, ils ont laissé ils ont dit qu'on m'a soutenu à la présidence quand ils ont vu que c'est faux ils ont laissé ils ont voulu me remonter avec ma communauté non, 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 non ma communauté et moi, c'est la même personne c'est la même famille, ma communauté si j'ai dit quelque chose qui vous est pas bien mis à l'aise, qui vous a énervé on dit j'ai dit que j'ai dit que c'était la même personne C'est dans ce sens-là que je parlais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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